Le 3ème et dernier Forum Veritas Le 4ème et dernier Forum Veritas Le 4ème et dernier Forum Veritas Je passerai ensuite la parole à M. Blocher pour quelques minutes et puis les deux intervenants auront 20 minutes pour échanger par rapport à leurs interventions et se répondre l'un à l'autre et puis ensuite vous aurez la parole donc nous aurons aussi un temps d'échange et vous pourrez interpeller l'un ou l'autre des invités ou tous sous forme de questions et puis on essaiera pour respecter l'horaire qui nous est imparti de terminer à 21h45 comme cela est prévu alors si vous comme moi vous avez un téléphone portable je vous invite tout de suite à l'éteindre on m'a dit que ça risquait de gêner l'enregistrement donc s'il vous plaît éteignez votre téléphone portable pour que la communication passe bien ça paraît contradictoire mais alors j'aimerais rapidement présenter les invités de ce soir donc tout de suite à ma gauche Daniel Siboni vous êtes docteur en mathématiques et vous avez enseigné plusieurs années animé des cours et des séminaires vous avez aussi une formation en philosophie vous avez obtenu un doctorat en 1985 et vous êtes aussi psychanalyste après une formation avec Lacan et son école et là aussi vous animez un séminaire depuis un certain nombre d'années j'ai vu 1974 et en plus de toutes ces casquettes vous êtes écrivain et vous avez écrit plusieurs dizaines de livres dont les trois monothéisme dont vous m'avez dit tout à l'heure qu'il fête ses 20 ans Nom de Dieu par-delà les trois monothéisme ou encore Lecture biblique et un ouvrage qui vient de paraître en janvier 2012 de l'identité à l'existence voilà donc Daniel Siboni qui va intervenir tout à l'heure et puis Francis Mou qui sera le premier à prendre la parole tout à l'heure vous avez une formation de psychologue docteur en psychologie à l'université de Paris-Sorbonne et si j'ai bien compris vous avez travaillé à l'aide sociale à l'enfance et ce qui vous a amené à réfléchir sur des problématiques de séparation entre parents et enfants divorce, abandon, maltraitance et vous avez publié un certain nombre d'articles sur ces sujets vous avez aussi écrit le moi et l'esprit voyage au coeur de la psychothérapie en 2008 où vous réfléchissez à partir de la tradition freudienne et post-freudienne sur ces méthodes thérapeutiques et le lien éventuel qu'on peut faire entre le domaine spirituel et le domaine psychologique et vous allez publier prochainement un livre sur l'éducation des enfants c'est ça ? voilà donc Francis Mou psychologue et puis à ma droite donc Henri Blocher qui a enseigné dans de nombreux pays la théologie qui est actuellement professeur de théologie systématique au Wheaton College et doyen honoraire à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez été vice-président de l'union internationale des GBU dans les années 90 et vous aussi vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages dans des champs de la théologie différents la christologie mais aussi sur les origines où vous avez travaillé sur la question du mal dans Original Sin le mal et la croix révélation des origines voilà donc nos trois invités de ce soir et sans plus attendre je laisse la parole à Francis Mou Francis Mou vous avez donc 20 minutes pour nous présenter vos réflexions autour de cette question qui a inventé Dieu merci et bonsoir donc le thème ce n'est pas moi qui l'ai choisi d'abord s'il avait été question de mettre un titre j'aurais plutôt mis un titre qui a inventé les dieux parce qu'ils sont nombreux donc je vais parler de l'homme évidemment je vais parler de son évolution de son évolution des représentations des représentations qu'il a de Dieu et puis après je donnerai le point de vue de quelques grands psychologues sur le sujet depuis la nuit des temps les hommes ont essayé de comprendre et de dominer ce qui les dépasse et pour ça ils se sont inventés un certain nombre de dieux je dirais deux sortes principalement deux sortes de dieux des dieux d'abord qui les protègent parce qu'ils ont très peur ou ils avaient très peur d'un certain nombre d'éléments de la nature le feu, la foudre les animaux sauvages les astres donc ils avaient besoin de dieux protecteurs et ils avaient aussi besoin de dieux tout puissants à l'image de leur toute puissance des dieux qui leur permettent éventuellement de gagner des batailles ça on en a encore des exemples on en a un exemple tristement célèbre très récent l'emblème du troisième reich c'était Gott mit uns c'était vraiment ce dieu qui est avec nous et qui nous fait gagner des batailles des dieux qui permettaient aussi à certains rois d'asseoir leur pouvoir dominateur des rois qui imposaient leur pouvoir par cet intermédiaire qui se faisaient craindre par cet intermédiaire on a un bel exemple dans la bible de Nabucodonosor roi de Babylone qui érige une immense statue et qui impose au peuple de l'admirer tous ceux qui l'admirent pas sont brûlés vifs le risque dans cette situation c'est que ceux qui détiennent un pouvoir deviennent mégalos c'est à dire se prennent eux-mêmes pour Dieu et exigent un culte de leur personne c'est du délire Ézéchiel un des prophètes de l'Ancien Testament dira à un roi ton coeur s'est enflé tu dis je suis Dieu alors que tu es un homme plus tard les dieux de la Grèce représentent les émotions que les hommes n'arrivent pas à maîtriser la jalousie la colère etc donc on voit dans les récits de la mythologie grecque de nombreux de nombreux personnages des dieux des demi-dieux des héros des monstres etc donc ce qui veut dire qu'à travers tous les récits que les hommes ou toutes les images que les hommes se font de Dieu et bien on a assez vite une idée de l'image que l'homme a de lui-même qu'est-ce que c'est ? c'est pas très brillant fragile heureux et en même temps tout puissant ça fait pas toujours très bon ménage à l'opposé quelques hommes croient en un dieu unique qui n'a pas été inventé par les hommes donc désolé pour ceux qui ont mis le titre mais je vais parler d'un dieu qui n'a pas été inventé par les hommes qui est transcendant contrairement au dieu que les hommes se fabriquent est créateur de toutes choses David le grand roi David est en admiration devant toutes les merveilles de la création de ce dieu ce dieu par contre même si on voit ses oeuvres il est invisible on ne peut pas le représenter ni avec des images ni avec des concepts ni avec des concepts depuis Abraham en tout cas on sait que ce dieu a choisi de se révéler aux hommes par la foi par la confiance ce dieu parle à son peuple lui fait des promesses entend ses prières mais une chose m'a toujours surprise c'est que l'homme préfère manifestement les dieux qu'il a fabriqués lui-même cela au moins c'est du concret ça se voit ça peut se toucher même si ses statuts celles qu'il fabrique en or ou en argent ou en quoi que ce soit d'autre sont sourdes et muettes l'or et l'argent sont toujours des statuts même si aujourd'hui elles s'appellent autrement compte en banque grosse voiture etc pour ceux qui croient au dieu qui n'a pas été inventé par les hommes l'important n'est pas l'or ou l'argent de la statue mais la parole qui sort de la bouche de ce dieu dont il parle David dans un psaume dit tes paroles sont des paroles pures un argent affiné au creuset cette fois et puis vous connaissez certainement cette parole au commencement était la parole et la parole était dieu donc on peut se demander qui a inventé dieu mais on peut aussi se demander qui a inventé la parole j'ai dit que les hommes préféraient les dieux qu'ils se fabriquent eux-mêmes plutôt qu'un dieu invisible ça s'appelle l'idolâtrie et dans l'ancien testament on voit très régulièrement les prophètes lutter contre l'idolâtrie du peuple et tenter de ramener le peuple au dieu vivant Jérémie par exemple le reproche d'avoir autant de dieux que de ville Elie au mont Carmel défie les prêtres du dieu Baal il prouve au peuple que son dieu est plus puissant que le leur Saint Paul plus tard reprochera aux hommes d'adorer la créature plutôt que le créateur à ces dieux quels qu'ils soient créés ou non créés l'homme fait des sacrifices probablement pour les apaiser jusqu'à offrir parfois ce qu'il a de plus cher vous savez qu'à une époque on offrait des sacrifices même éventuellement des enfants Moïse va interdire ces sacrifices d'enfants il va le remplacer par des sacrifices d'animaux le grand roi David se rendra compte quelques années plus tard quelques siècles plus tard pardon que son dieu n'apprécie même pas les sacrifices d'animaux alors on aurait dû normalement abandonner tous ces sacrifices or la réalité est tout autre actuellement l'homme n'en a pas fini du tout avec les sacrifices le psychologue est bien placé pour le savoir c'est certainement dû à une culpabilité très profonde dont l'homme n'arrive pas à se défaire sur ce point je pense que Freud a raison alors s'il y a un dieu qui est tout puissant créateur etc il doit au moins être juste pourquoi autant d'injustice David lui est obsédé par ce problème du mal il est révolté quand il entend des hommes dire avec arrogance Dieu ne punit pas c'est donc qu'il n'y a pas de dieu il rêve de pouvoir dire au contraire oui il y a une récompense pour le juste donc c'est qu'il y a un dieu qui juge sur la terre la réalité semble encore bien le contredire aujourd'hui encore les innocents paient pour les coupables les journalistes qui font leur travail sont tués les opposants au régime totalitaire sont privés de leur droit de discriminer torturer etc assassinés alors que le dieu de David soit tout puissant parce qu'il a fait sortir son peuple d'Egypte à grand renfort de miracles alors que ce peuple était esclave en Egypte oui peut-être ça c'est acceptable mais qu'il soit juste c'est difficile à croire il faudra attendre Jésus Christ pour comprendre ce mystère celui-ci a obtenu justice d'une façon magistrale mais après sa mort de plus il nous présente une image d'un dieu bon bon comme un père ça c'est nouveau un dieu qui aime les humains qui est prêt à tout pour les sauver sans rien leur demander en retour il y a donc pour moi une évolution de l'homme et une évolution de l'image que l'homme a de Dieu ou des images que l'homme a de Dieu C.S. Lévis un professeur à Oxford et grand spécialiste de la mythologie pensait que le coeur du christianisme est un mythe et en même temps un fait le mythe du dieu qui meurt se réalise dit-il à un moment précis à un lieu précis et il prend l'exemple d'Osiris il dit Osiris est mort on ne sait où ni on ne sait quand et le christ est mort sous Ponce Pilate et on ne sait quand donc pour lui le christianisme c'est l'achèvement la réalisation de quelque chose qui a toujours été présent dans la pensée de l'homme la réalisation il y a réalité dans la réalisation et la réalité pour moi c'est bien là le point de rencontre et d'achoppement entre les dieux inventés et le dieu non inventé si je dis par exemple Dieu est ma force cela peut être mon désir cela peut être la réalité mais dans ce cas là c'est pas la réalité dont parle Freud dans le principe de réalité et justement si on demandait à Freud ce qu'il pense de cette question qui a inventé Dieu je pense qu'il répondrait c'est l'homme dans son infantilisme vous savez comme moi que Freud était fasciné par certaines grandes figures de la Genèse comme Jacob Joseph Moïse pourtant il s'est attaqué à la fois dans plusieurs de ses ouvrages alors clivage du père de la psychanalyse d'un côté l'athée convaincu de l'autre côté le lecteur de la Bible certainement René Girard dirait que la Bible était pour Freud son modèle et son obstacle Freud n'a voulu voir en l'homme que sa partie basse vous le savez il n'a parlé que de son moi et de ses pulsions il utilise très souvent une expression rien d'autre que et je prends un exemple qui nous intéresse Dieu n'est rien d'autre qu'une image de père Frankel peut-être vous le connaissez un des plus grands psychiatres du 20ème siècle contestera vigoureusement son réductionnisme et son nihilisme pour Freud la religion est la névrose obsessionnelle de l'humanité comme pour une névrose chez l'enfant elle dérive des rapports de l'enfant à son père ce qu'il a appelé vous le savez le complexe d'Oedipe il luttera contre la toute puissance de la religion qui écrase l'homme et contre la foi qui est une illusion dit-il l'homme va bientôt sortir de son infantilisme il va devenir adulte indépendant maintenant qu'il n'a plus peur des forces de la nature il n'a plus besoin des dieux donc il n'y a qu'à le tuer je pense que Freud a commis une erreur qui est de confondre infantilisme et confiance la confiance fondamentale est une notion biblique qu'on retrouve beaucoup dans les psaumes par exemple ou dans un certain nombre de livres de la Bible avant d'être un concept de la psychologie et un concept clé de la psychologie puisqu'on le retrouve chez un certain nombre de psychologues mais on pourrait en dire autant d'un certain nombre de concepts d'autres concepts de la psychologie par exemple la vérité qui libère vous savez que vous ne savez pas que Eric Fromm un des plus grands psychanalystes du siècle dernier a écrit un livre il n'était pas chrétien d'ailleurs pour dire que toute la théorie psychanalytique de Freud se résume à ce verset que vous avez entendu déjà la vérité vous rendra libre donc la vérité qui libère notre besoin d'amour et notre refus de celui-ci j'y reviendrai le besoin de changer certaines de nos façons de penser la plupart des grands psychologues d'ailleurs connaissent bien la Bible et la citent Freud je l'ai dit Jung Mélanie Klein Winnicott Frankel Bettelheim Dolto et j'en passe et certainement bien d'autres justement je vais revenir à deux de ces auteurs qui disent quelque chose qui me paraît intéressant Bettelheim et Rogers deux grands psychologues peut-être que vous connaissez qui ne sont pas chrétiens disent tous les deux à peu près la même chose en des termes presque similaires quelque chose qui est très différent de ce que dit Freud ils disent être dominé par le grand amour d'un autre est la plus grande victoire possible dans les relations humaines même si cette victoire vue de l'extérieur semble une défaite être dominé par le grand amour d'un autre est la plus grande victoire possible dans les relations humaines même si cette victoire semble de l'extérieur une défaite ce qui veut dire que la confiance pour eux n'est pas du tout de l'infantilisme au contraire c'est un acte courageux Rogers ajoute qu'une des expériences humaines les plus difficiles est l'acceptation de soi être capable de dire je suis digne quand même quel immense plaisir pour un enfant lorsque ses parents font son éloge ce n'est pas de la vanité mais une joie simple de l'enfant en présence de son père ou de sa mère l'idée me plaît beaucoup d'un dieu non inventé qui un jour nous dira c'est bien bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître je fais référence à une parabole bien connue de l'évangile le roi David dit dans l'Epsomme par la bouche des enfants tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et le Christ d'ajouter je te loue père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélé aux enfants seuls les enfants et ceux qui leur ressemblent connaissent ce dieu que l'homme n'a pas inventé merci francisco pour cette intervention Daniel Siboni c'est à vous vous avez 20 minutes merci bonsoir bon il y a beaucoup de choses à dire et peut-être je vais en profiter pour réagir en même temps à ce que à ce que j'ai entendu pour que ce soit plus utile disons vous savez qu'on a tout à l'heure un temps d'échange donc si vous voulez d'accord il y aura aussi ce temps là tout à l'heure voilà et dans mon tout dernier livre de l'identité à l'existence j'ai 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 cotoyé cette question de non pas l'invention de dieu mais de comment ça s'est construit bien sûr d'après ce qu'on a entendu et d'après une certaine évidence c'est clair que c'est la bible hébraïque qui est le premier texte à articuler de façon suivie insistante quelque chose qu'elle appelle la parole de de quoi et justement le dieu de cette bible hébraïque s'écrit en quatre lettres qui sont les anagrammes de lettres l'anagramme de lettres c'est à dire qu'en hébreu si vous permettez permuter ces quatre lettres vous avez le temps et qui fait circuler l'être c'est à dire l'être au présent au passé au futur youdé vavé qu'on note quelquefois yavé ça se prononce pas donc ça peut être yavé ça peut être adonai et peu importe le le vrai nom est imprononçable mais ce que le texte veut signifier par là c'est que il se réfère non pas à une personne évidemment non pas à une espèce de d'instance paternelle comme Freud a pensé que toutes les religions se ramenaient à l'idée de chercher un père protecteur non il me semble que ce texte fait parler l'être et donc la grande découverte de cette première bible c'est d'essayer de recueillir de faire entendre cette parole de l'être qui bien sûr a été écrite par des hommes mais selon l'idée que il y a eu des moments cruciaux où l'être a fait signe où l'être a été parlant et voilà la petite histoire à laquelle j'ai abouti quand dans ce livre de l'identité à l'existence je me suis posé la question de comment s'est inventé ce peuple dit élu ce peuple de Dieu ou ce peuple qui amène Dieu dans ses bagages et je me suis dit que tout être humain cherche dans l'être dans la vie des points d'amour qui soient pour lui tout à l'heure on vous a parlé de la de la jouissance de l'enfant qui qui entend son père ou ses parents dire du bien de lui donc il recueille des preuves d'amour mais tout être humain cherche dans la vie des des traces d'un amour qui le distingueraient en tant que psychanalyste il m'arrive de recevoir des gens qui disent il n'y a pas d'amour pour moi je ne vois pas je ne vois pas sur quoi je pourrais m'appuyer donc ils n'ont pas trouvé leur point d'amour votre point d'amour vous pouvez le trouver dans une rencontre amoureuse vous pouvez le trouver dans dans un événement qui vous qui vous révèle à vous même si vous êtes chercheur vous le vous le découvrez mais de maintes façons dans dans une trouvaille et j'ai imaginé que des hommes voilà s'étaient rassemblés ou s'étaient transmis ce message il y a pour nous de l'amour dans l'être ça veut dire on est aimé par la vie ça peut signifier tout simplement on aime la vie elle nous le rend bien et ils l'ont inscrit et ça a donné ça les a distingués et quand cette distinction se transmet ça fait un ensemble de gens qui sont liés par l'idée que l'être a fait signe pour dire quoi pour dire simplement je te distingue pas plus si vous regardez les bénédictions accordées à Abraham vous serez stupéfaits par le fait qu'il n'y a rien dedans il ne dit pas tu seras riche tu seras intelligent tu seras puissant il dit les peuples se béniront par toi ça veut dire que tu seras un référent d'un point d'amour un témoin qu'il y a eu de l'être parlant qui vous a distingué toi et ceux à qui tu transmets du coup ce peuple m'est apparu assez imprudent et courageux parce qu'avec son message il dit tout simplement premièrement l'être divin nous a fait signe qu'il nous aime deuxièmement on va avoir des gros ennuis pour ça parce que les autres vont dire qu'est-ce que c'est que ça alors vous êtes mieux que les autres etc et en réalité c'est une défense qu'expriment les autres quand ils se méfient de cette histoire parce que tout un chacun chacun de vous cherche ces points d'amour qui pourraient le distinguer autrement dit si j'avais à donner une réponse abrupte à cette question qui a inventé Dieu au sens qui en est responsable à cause de qui je dirais c'est à cause de vous tous vous êtes tous responsables de cette idée de cette constructe ça veut dire aussi que vous avez à en répondre de cette idée que il y a de l'être qui est parlant et c'est à vous d'apprendre à l'entendre vous avez quelques témoignages qui sont passés par ce bouquin la Bible des témoignages de gens à qui ça a parlé et ça a parlé forcément d'une façon très éprouvante parce que le Dieu biblique le Dieu par Bible j'entends l'Ancien Testament par différence avec l'Évangile les actes etc donc le Dieu de la Bible hébraïque à partir duquel s'est élaboré le christianisme et à partir duquel s'est élaboré l'islam c'est pourquoi j'ai mis sur la couverture de mes trois monothéismes l'étape de la loi hébraïque Jésus sur la croix un calligramme arabe et j'ai laissé une case vide une case blanche c'est-à-dire pour signifier ce vide cet indéterminé qui me fait dire que je vais être assez abrupt là-dessus tous les humains ont une idée de Dieu comme être parlant mais ils ont chacun ou chaque groupe des représentations des approches différentes à partir de leurs identités ça veut dire que même dans un groupe chrétien ou dans un groupe juif vous pouvez avoir des gens qui ont une idée un peu différente de ce Dieu qui pourrait être le même et qui vont se battre parce que c'est la dimension narcissique identitaire qui va passer en avant pourquoi ? parce que les humains sont ainsi faits ils ont besoin d'une identité pour se mettre à exister avec pour se mettre à rencontrer d'autres identités et le problème c'est que même quand on a deux identités parfaites côte à côte elles risquent de se battre parce que chacune voudra être plus parfaite que l'autre c'est ainsi donc si vous laissez deux sages tout seuls et que vous revenez une heure après ils peuvent très bien s'être déchirés à qui sera le plus sage il serait en effet plus sage que chacun d'eux témoigne du manque qu'il ressent dans sa sagesse là ça les ferait se rapprocher du genre tiens t'as pas réussi toi non plus bah oui là aussi j'ai raté on va on va pouvoir parler donc l'être comme étant ce qui fait être tout ce qui est a été parlant et a parlé d'une façon qui divise je m'explique c'était imprudent pour ces premiers hébreux d'apporter ce Dieu parce que l'être parce que dès que vous apportez comme divinité l'être vous êtes forcément en défaut en déficit donc il y a du défaut et de la faille dès le début et cette faille et ce défaut vont se transmettre et apparaître sous toutes sortes de formes il y a dans cette bible un petit livre magnifique qui s'appelle le livre de Job où on a un homme qui est parfait qui est sans faute qui fait des sacrifices préventifs quand ses fils font la fête lui il fait des sacrifices avant pour le cas où il fautrait donc le type impeccable pardon sans faute voilà je viens d'en faire une c'est le sans faute et donc je suis désolé je suis né à Marrakech et là-bas on parle beaucoup avec les mains et donc il est tout à fait sans faute et il lui tombe dessus des malheurs et ses amis un peu psy cheap lui disent lui disent écoute si tu as des malheurs tu y es pour quelque chose c'est que tu as fauté et lui il dit non je n'y suis pour rien et à la fin du livre le le Yahvé se fait entendre et dit d'abord fais des sacrifices pour tes amis parce qu'ils m'exaspèrent et ensuite il se retourne vers Job pour dire et toi où étais-tu lorsque telle et telle et telle chose se sont créées ça veut dire il lui dit il lui renvoie sa finitude ça veut dire il peut vous arriver que vous soyez parfaits parfaits ou imparfaits des malheurs et des épreuves qui ne se raccrochent qui n'a aucune faute à charge pour vous d'en faire un commencement un nouveau départ une nouvelle origine ou bien au contraire d'en faire un sujet de gémissement et de victimisation sans fin autrement dit dire que ce Dieu n'est pas juste c'est comme de dire la vie c'est pas juste quand même c'est pas juste la vie ça voudrait dire quoi si c'était juste ça voudrait dire que si on fait bien on a bien si on fait mal on a mal mais ça c'est un c'est un manuel de conduite trop élémentaire ça marche pas comme ça il y a du bien que vous faites et qui tourne mal et il y a du mal que vous avez reçu et qui peut produire un bien le bien et le mal s'intriquent il y a la justice des humains il y a les lois des humains mais il y a aussi une justice symbolique qui vient de plus loin et qui vous fait dire ah ben dis donc il y a une justice là où la justice des hommes a complètement failli donc ce Dieu biblique est un Dieu d'amour de rigueur de grâce de violence d'injustice au sens au sens où nous percevons la justice accessible il y a même un verset d'Isaïe 45 où Yahvé parle et dit c'est moi qui fais la paix attendez moi ça me revient en hébreu je crée la lumière et je façonne l'obscurité je fais la paix et je crée le mal sous-entendu c'est la vie à vous de faire les bons choix il y a aussi un autre verset qui dit j'ai mis devant toi la vie et la mort le bien et le mal tu choisiras la vie ou choisis la vie afin que tu vives alors à partir de ce Dieu il y a eu plusieurs évolutions donc on a parlé de l'avènement du christianisme quand on lit les évangiles on s'aperçoit que tout ce qui était en suspens qui n'était pas accompli est appelé à s'accomplir il y a beaucoup de citations dans le nouveau testament on dit et comme il a fait Jésus a fait ceci afin que soit accomplie la parole de et c'est généralement Isaïque donc on cite l'ancien texte pour dire voilà ça s'accomplit en réalité j'ai fait un travail non publié où je montre que c'est pas seulement au niveau des citations c'est au niveau du texte même évangélique que c'est écrit avec des signifiants de l'ancien testament pour en quelque sorte capter écumer les points d'amour de l'ancien texte et les incarner dans un symbole Jésus qui lui va d'abord être plus accessible plus ressemblant voilà les hommes pourront s'identifier il y a une dimension identificatoire il y a une dimension plus je veux dire moins abstraite mais si on y réfléchit je pense que le problème aujourd'hui dépasse la gestion religieuse du divin ça veut dire que pour moi aujourd'hui les non religieux s'approchent de la question du divin en dehors des pistes établies par les différentes religions comme si les réponses qu'avaient données les religions avaient servi en quelque sorte à contenir ce divin mais ne correspondaient pas aux questions existentielles que se posent les individus dans leur vie et qui leur font rencontrer le divin sous quelle forme sous la forme une forme que j'ai développée dans le livre que j'ai appelé Nom de Dieu rassurez-vous ce n'est pas une injure dans ma tradition à Marrakech quand un enfant risquait de se casser la figure on disait « ismallah » en arabe ça veut dire Nom de Dieu ça veut dire on invoquait Dieu tout simplement pour éviter qu'il tombe mal et donc ça ne marchait pas toujours mais justement Dieu ce n'est pas fait pour fonctionner bien parce que l'idolâtrie je dirais c'est quand on dit c'est un Dieu qu'on se fabrique est-ce que vous vous êtes est-ce que vous connaissez des gens qui se fabriquent des dieux aujourd'hui autour de vous non vous ne les connaissez pas il n'y en a pas même les grands businessmen qui ne pensent qu'au fric ils ne vous diront pas qu'ils adorent l'argent ils vous diront voilà c'est ça mon travail je fais du business je gagne de l'argent et bien sûr que j'ai des soucis spirituels etc ne prenez pas les gens pour des imbéciles donc l'idolâtrie c'est l'idée qu'on a tous à tout moment lorsqu'on aurait besoin d'un Dieu à sa main à sa main ça veut dire qui répondrait comme on veut vous voulez un exemple de parole idolâtre imaginez je l'ai entendu maintes fois une femme qui dirait moi j'étais j'étais très croyante mais un jour j'ai vu de telles horreurs j'ai vu un enfant tué et je me suis dit un Dieu qui permet ça non c'est pas possible autrement dit elle compte sa croyance c'était le fait de maintenir vivant ce Dieu tant qu'il était au rendez-vous qu'elle lui donnait et s'il n'est pas au rendez-vous elle le débranche tout simplement c'est à dire il n'existe plus ça c'est l'idolâtrie mais en fait la plupart des gens religieux ou non et je pense beaucoup au non religieux parce que j'en vois beaucoup rencontrent le divin sous la forme d'état limite de l'être ça veut dire chaque fois que vous êtes dans une épreuve limite dans un état de détresse extrême ou de joie extrême dans un état limite où vous êtes dépassé par vous-même ou par la vie à ce moment-là vous êtes en proie au divin vous êtes en train de vous battre avec le divin et c'est peut-être pas un hasard si dans le premier texte le peuple s'est appelé Israël Israël ça veut dire qui se bagarre avec Dieu ça veut dire qui s'empoigne avec Dieu mais dans une guerre d'amour évidemment pas une guerre d'anéantissement et bien je pense que tout un chacun aujourd'hui connaît cette épreuve où il se bat avec ses états limites et où il rejoint il croise les témoignages des différentes religions je prends encore une minute je rentre du Japon où j'ai fait des conférences et je suis passé devant un temple bouddhiste il y avait une sorte de de jeu je dirais les gens agitaient une boîte il en sortait un petit objet qui indiquait dans quel tiroir il devait tirer une petite feuille il tirait et la feuille leur indiquait l'avenir on se dit mais c'est un jeu c'est des dix heures de bonne aventure pas du tout parce qu'il y avait un petit texte en bas qui disait si vous avez tiré un bon sort ne soyez pas arrogant si vous avez tiré un mauvais sort ne soyez pas triste car en fait tout dépend de ce que vous allez faire de votre vie merci merci Daniel Siboni alors je vais passer la parole à Henri Blocher cinq minutes peut-être vous voulez réagir sur l'un ou l'autre point biblique qui a été abordé nos deux orateurs l'un et l'autre fait de nombreuses références à l'écriture sainte à la Bible évidemment il me plairait beaucoup de rebondir sur de nombreux sujets qu'ils ont abordés je ne veux pas usurper un rôle qui n'est pas le mien alors je me contente d'une remarque essentiellement il s'agit de l'ambiguïté du langage que nous employons et qui reflète l'ambiguïté de la situation même de laquelle nous parlons avec le titre qui a inventé Dieu le mot inventer en français a deux sens possibles nous l'employons très souvent avec l'idée que l'inventeur crée qu'à partir de rien il fait exister quelque chose qui n'existait pas mais ce n'est pas le seul et notre langue juridique a conservé un autre sens du verbe inventer on parle de l'inventeur d'un trésor pour celui qui découvre un trésor et j'ai l'impression que ce double sens du verbe inventer nous introduit à la question même qui est posée qui a inventé Dieu les humains ont-ils fabriqué leur Dieu les humains ont-ils trouvé et comme le trésor le Dieu dont ils ont parlé dont ils confessent le nom et cette ambiguïté du langage reflète ce qui est l'ambiguïté de la situation dans la perspective biblique dont je dois tout spécialement être le témoin ce soir la Bible nous présente les humains se fabriquant de faux dieux sans cesse et pourtant dans cette fabrication des dieux qu'ils appellent des riens c'est les prophètes lorsqu'ils dénoncent leur irréalité il y a un jeu de mots en hébreu puisqu'on a déjà parlé d'hébreu vous savez que le mot Elohim c'est le mot qui pourrait se traduire divinité ou Dieu assez couramment et bien les prophètes utilisent le mot des limmes des riens pour se moquer des dieux que se sont fabriqués les humains pour les manipuler à leur guise comme l'évoquait monsieur Siboni mais en même temps ils témoignent par là d'un sens de Dieu qui a été implanté en eux dès la création ils montrent que le Dieu qui mérite d'être trouvé a mis l'éternité dans leur coeur comme le dit l'ecclésiaste au chapitre 3 de son livre il y a à la fois une recherche et un détournement à la fois l'un et l'autre c'est le paradoxe de la relation des humains avec Dieu et l'un des traits qui différencie le Dieu que l'on trouve ou qui se fait trouver et les dieux qui sont simplement des fabricants mais pour répondre à un besoin qui est là c'est précisément celui de l'être de la densité d'être qui est en cause le Dieu qui se révèle à Moïse au chapitre 3 de l'Exode et avec la paraphrase de son nom Yahweh il utilise la première personne du verbe être au singulier je suis je suis je suis ou je serai c'est le Dieu qui a une réalité pleine sur laquelle on peut s'appuyer alors que les autres dieux que se sont fabriqués les humains sont des riens qui font défaut au moment où l'on chercherait quelques secours c'est là un contraste que les prophètes et les hommes du Nouveau Testament les apôtres et les évangélistes font aussi valoir le Dieu Yahweh je termine par là cette courte intervention c'est le Dieu dont la métaphore est le rocher sur laquelle on peut s'appuyer il y a une parole dans le livre des Haïts qui a été déjà évoqué qui est Dieu si ce n'est Yahweh qui est un rocher si ce n'est notre Dieu merci monsieur Blocher alors maintenant nos deux intervenants vont pouvoir échanger se répondre un un à l'autre alors peut-être je vais vous demander Francis Maud si vous avez une réaction par rapport à ce que Daniel Siboni a présenté pardon je reviendrai bien sur juste une phrase qu'il a dite tous les hommes ont une idée de Dieu Dieu parlant alors là je suis entièrement d'accord avec lui puisque c'est même une parole de la Bible que Dieu a mis dans le coeur de l'homme la pensée de l'éternité donc la pensée de Dieu c'est un fait évident mais de passer de l'idée de Dieu jusque là on en est resté à l'idée de Dieu à la rencontre avec Dieu j'aimerais qu'il dise un peu comment il voit ce point précis en fait je nuancerai parce que j'ai été un peu vite et je ne suis même pas sûr qu'ils aient tous une idée de Dieu je dirais qu'ils en ont la supposition ils en font presque l'hypothèse donc je prends l'exemple de quelqu'un qui invoque son Dieu donc je reviens du Japon il y a les pêcheurs ils invoquent le Dieu des pêcheurs on dirait le Dieu des pêcheurs qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est des idolâtres je ne pense pas je pense que qu'est-ce que c'est que le bien-être pour un pêcheur c'est c'est qu'il y ait de la bonne pêche donc il invoque en quelque sorte l'être généreux qui s'exprimerait dans la mer en faisant foisonner le poisson bon ils ne vont pas comme ça appeler l'être il dit ça s'est transmis de génération en génération le nom qu'on appelle c'est quand on est un pêcheur et qu'on va à la pêche et qu'on sort en mer c'est un certain Dieu et on l'appelle comme ça je pense même que les Grecs avec leur Dieu bon le Dieu les forgerons ils avaient Vulcain d'autres avaient un Dieu pour chaque pour chaque qualité je ne suis même pas sûr que je dirais que c'est de l'idolâtrie c'est comme une approche un peu un peu pratique pour dire voilà c'est ça qu'on appelle nous quand il s'agit de bien forger le fer ou quand il s'agit de bien mais lorsqu'on fait une prière au Dieu biblique à Yahvé si on est un forgeron ou si on est un pêcheur on va dire mon Dieu tout comme tu as fait tel miracle fais que la pêche soit bonne et qu'on puisse se nourrir etc c'est à dire tout simplement les prières sont des textes qui sont des appels à cet être pour qu'il fascine et qu'il rende la relation à l'être plus vive plus vivante plus féconde et donc la rencontre du divin c'est la pratique dans l'existence de ce rapport à l'être d'une manière qui soit parlante inspirée je dirais révélante révélante de l'amour possible et à la limite articulable à de la texture qui existe déjà et qui en parle évidemment c'est pas très catholique ce que je vous dis mais je suis pas catholique c'est pas grave en revanche je trouve que quelles que soient les religions juives chrétiennes catholiques protestantes etc elles ont essayé de façon à mon avis émouvante de baliser ce rapport à l'être pour dire voilà ça se passe comme ça notamment la religion chrétienne elle a opéré une gigantesque simplification elle dit si vous croyez en Jésus si vous croyez en sa résurrection vous êtes sauvé et même vous le faites vivre vous le faites vous participez à cette résurrection en y croyant je dirais même qu'elle met la réponse dans les mains du croyant qui par sa foi ferait exister l'objet de sa croyance c'est formidable n'empêche que devant un problème de la vie il peut toujours dire moi je crois en Jésus l'autre dira moi je crois en Allah l'autre dira je crois en Adonai très bien mais le problème du rapport réel à vivre ce problème de la rencontre dans le vécu à même l'existence reste toujours ouvert alors monsieur Mou cette distinction entre idée de Dieu et rencontre avec Dieu quand vous dites que la religion chrétienne a simplifié les choses je ne vois pas les choses de la même manière je pense que les choses sont simples et que chacun de nous on les a compliquées très bien très bien je veux bien et vous savez au départ j'étais chercheur en mathématiques je peux vous dire que en mathématiques c'est très compliqué parce qu'on avance surtout quand on ne sait pas ce qu'on veut démontrer mais on a des questions on ne sait pas si c'est démontrable on ne sait pas si ça passe etc donc on écrit beaucoup de choses compliquées et le but c'est d'arriver à quelque chose de simple c'est à dire d'arriver à quelque chose qui dirait très simplement que ceci c'est pareil que cela et que ça ne se voyait pas c'est une merveille c'est une révélation on a donc à la fois une différence et un dépassement de cette différence donc le christianisme quand j'ai dit il a simplifié c'est pas péjoratif il a rassemblé en quelque sorte tous les points de promesses qu'il y avait et il en a il en a rassemblé pas mal et il a dit voilà c'est Jésus qui a accompli ça très bien mais dans le vécu dans l'existence je dirais que ça aide les chrétiens tout comme le dieu des pécheurs aide les pécheurs japonais tout comme c'est à dire ils font la prière ils y vont et puis le bateau coule ah tant pis voilà est-ce qu'ils vont dévisser leur dieu pas du tout voilà on n'a pas eu de chance ce jour là ben voilà et peut-être qu'ils vont chercher peut-être qu'on a fait du mal etc il y a de la culpabilité la culpabilité il y en aura toujours rassurez-vous et non pas parce qu'il y a un péché originel parce que dans la dans la bible dans la genèse il n'y a pas de péché originel il y a le fait qu'ils découvrent le sexe qu'ils découvrent la transgression et s'ils étaient restés dans leur petit jardin comme des ados dans un enclos ben il ne se serait rien passé donc vive cette première transgression en revanche c'est dans la vie que la culpabilité est très utile si elle n'écrase pas l'individu la culpabilité est utile les gens qui n'ont pas de culpabilité du tout à savoir les pervers sont des gens tout à fait dangereux pour eux-mêmes et pour les autres la culpabilité ça sauf si évidemment elle est écrasante et sauf si elle est déplacée déplacée au sens une culpabilité tout à l'heure j'ai eu une séance avec une personne qui a été victime d'un viol évidemment elle était coupable on se dit tiens mais c'est le monde à l'envers elle est elle est violée et c'est elle qui est coupable qui se sent coupable et bien oui cette culpabilité a servi à la préserver un petit peu à lui laisser une idée de loi sinon elle est explosée elle était dans le chaos jusqu'au moment où elle a plus pu supporter cette culpabilité et elle a retraduit dans autre chose par exemple elle faisait du babysitting et elle s'imaginait que peut-être qu'elle avait violé le petit enfant qu'elle gardait les psychiatres ont beau lui dire pas du tout t'as rien fait elle dit non non je pense que je l'ai fait donc quand une personne est pleine de culpabilité et qu'elle la déplace là c'est il faut vraiment de la psychanalyse pour démêler les choses donc la culpabilité il y en aura la pulsion vous avez dit que Freud s'est intéressé aux parties basses comment ça oui aux parties basses de l'homme c'est à dire aux pulsions c'est ça que vous avez c'est même lui qui le dit voilà c'est lui qui le dit mais je pense que Freud le disait avec humour pour dire que ces pulsions elles sont dans les parties basses du corps inférieures c'est à dire sous la ceinture mais il veut pas dire que c'est bas parce que on peut faire des bassesses avec des grandes idées on peut faire des bassesses et des choses sublimes avec les pulsions sexuelles on peut faire de l'amour donc il n'y a pas de partie essentiellement basse et de partie élevée il n'y a pas de clivage entre le corps et l'âme entre le corps et l'esprit du moins dans ces premières traditions les religions ont souvent et pour les besoins de leur de leur histoire ont établi des cadres et je suis d'accord avec vous que Freud il a un peu raté son coup sur l'analyse des religions en en faisant simplement une névrose obsessionnelle de l'humanité il n'a pas vu que dans les croyances les gens y mettaient autre chose que le contenu des croyances la croyance c'est une forme de l'amour tout comme la confiance donc si on dit moi je crois que je crois dans un avenir meilleur je crois que demain ça va bien se passer ça veut dire j'aime l'idée que demain ça va se passer et ça va bien se passer et cette idée d'amour me soutient et lui Freud il peut dire qu'est-ce que c'est que ça croire que demain ça va bien se passer qu'est-ce qui vous prouve que demain ça va bien se passer c'est une illusion alors monsieur Mou peut-être vous voulez répondre et puis ensuite on va donner la parole à la salle oui j'ai un petit quai quand Daniel Siboni a dit que la culpabilité il y en aurait toujours en faisant référence au pervers sur ce point évidemment je suis entièrement d'accord avec lui l'évangile dit quelque chose de différent je trouve il dit oui nous sommes tous coupables et nous resterons coupables mais nous sommes pardonnés et ça il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas évoqué jusqu'à maintenant et pour moi c'est fondamental c'est à dire oui notre nature ne change pas donc là dessus je suis d'accord mais nous sommes pêcheurs et pardonnés et ça c'est quelque chose qui pour moi est indispensable et ça c'est plus responsable c'est plus responsable et ça c'est plus responsable c'est plus responsable